La prise en main de cette thématique n'était pas si évidente que ça parce qu'on avait à faire face à des variables qui sont la diversité et la complexité des vins de chardonnay qui reflètent plutôt une variété au niveau des typicités d'expression du cépage à travers les différents climats de la région de Bourgogne. Alors peut-être on peut dire que cette diversité et complexité des vins de Bourgogne est vraiment source d'inspiration pour des grands artistes, des peintres, des écrivains, des sculpteurs qui utilisent des termes comme subtils, aériens, harmonieux, linéaires, vifs, pour les décrire. Par contre, pour un scientifique, ce sont des véritables freins parce qu'on est en manque absolu des points de référence pour construire un plan expérimental. Et ça, c'est vraiment le cas en particulier du chardonnay. Pas d'autres cépages. Je prends un exemple sauvignon blanc où on connaît aujourd'hui la composition de cette épicité variétale. On peut la quantifier et en tant qu'il est chimiste, on peut mettre en face la chimie adaptée pour bien la préserver dans le temps. Alors, pour cette même raison, dans notre cadre d'étude, pour nous, chaque vin est vraiment considéré autant qu'unique. pour nous, chaque vin est une matrice expérimentale. Et moi, je dirais plutôt que pour nous, dans le cadre de cette étude, chaque vin est vraiment un petit laboratoire de recherche. Alors, on ne peut pas, on comprend à travers nos propos qu'on ne peut pas attendre d'avoir des solutions plutôt réceptes pour cette question. Mais notre approche vraiment analytique, elle était vraiment fondée, orientée et construite pour aller plutôt vers une immunologie qu'on appelle personnalisée.